Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guadjoumende, à Bomekalavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ces filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiant, étudiante et nouveau bachelier, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Info Line 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Législative de 2023, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur évoque les 48 heures décisives ce matin dans les colonnes de sa parution. Le journal d'autant manchette que Joseph Diogbenou s'explique sur les positionnements à l'Union progressiste Le Renouveau. Paul Rompé rencontre les candidats Foscoury pour un Bénin émergent FCBE du Sud. Mercredi prochain, les démocrates ont jusqu'à 2 mai 17h pour parfaire leur dossier. Nazaire Sado explique son non-positionnement sur la liste bloc républicain et se résigne. Mouvement populaire de libération MPL, UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau sont aussi toujours attendus pour complément de dossier. Retrouver des précisions comme je le disais tantôt à la page 3 de l'apparition ce matin de l'informateur qui propose également comme titre ce matin à la une. Tournoi qualificatif de l'UFOA B, le double sacre du Bénin à Abidjan. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, appui au développement durable du secteur agricole. Nous voici au moment de la capitalisation. L'orée 3 de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, législative de 2023 équitus fiscale. Aurélien Agbenossi rassure le corps diplomatique. Vous avez une image de situation qui est mise en manchette pour illustrer le titre. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin. Classement 2023 de l'Alper d'Auger scientifique, le Bénin 23ème en Afrique. Le quotidien, le matinal en manchette ce matin, parle du premier parti politique à obtenir. Le récépissé définitif pour le compte des élections législatives de 2023, le sérieux et la rigueur du bloc républicain récompensé, estime le confrère. Le journal fait savoir noir sur blanc en manchette ce matin que cet officiel, le bloc républicain, est qualifié pour prendre part aux élections législatives du 8 janvier 2023. Alors que la commission électorale nationale autonome Sénat a fait appel aux autres partis politiques pour produire des pièces manquantes à leur dossier de candidature, le bloc républicain a reçu son récépissé définitif. Une fois encore, le parti présidé par Abdoulaye Biotiani vient d'apporter la preuve de la rigueur et du sérieux qui le caractérise. Toujours à la une de le matinale de ce matin, règlement sous 24 heures de la question des quitus fiscaux, difficile équation pour les démocrates. Toujours à la une de le matinale de ce matin, transhumance au Bénin, une campagne 2022-2023 avec zéro mort en préparation des précisions sur l'article à la page 15. Matin libre ce matin en manchette avec une interrogation pertinente. Le journal titre législatif de 2023, dossier Madougou et Aïvo, crispation dans l'opinion. Pendant ce temps, talon imperturbable, Souglo et Aï des regrets s'interroge de confrères. Retrouvez son article sur ce sujet à la page 11. Toujours à la une de le matin libre, j'allais dire de ce matin, championnat scolaire ouest-africain 2022, le Bénin vainqueur de l'UFOA-B, tapis rouge pour les garçons du collège d'enseignement général de Sainte-Rita et les filles du collège d'enseignement général de Kobli. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette législative équitus fiscale. Un député sorti de la compétition en parle. Retrouvez les propos pour ne pas dire les confidences de Nazaire Sadeau au quotidien Le Béninois libéré à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, scrutin du 8 janvier 2023 dans la 10e circonscription électorale. Edmond Goua et les candidats de l'Union progressiste Le Renouveau se dévoilent aux militants. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, deuxième édition du Forum international sur l'entrepreneuriat. Le ministre d'Etat, Aboulaye Biotchané, évoque l'importance de l'entrepreneuriat pour les jeunes. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, étude des dossiers de candidature par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le Bloc républicain a reçu son récépissé définitif. Nous passons à présent au journal Le Potentiel qui titre ce matin en manchette « Détournement et soupçons de corruption dans un marché de réfection de classe à abommer ». L'école primaire publique est d'Andopodi, un gros téléphone blanc laissé par Blaise Aranzo-Glelais. L'actuel maire Antoine Dédou, complice ou trop complaisant sur ce scandale financier. Un réseau de gloutons financiers a châtié par la justice béninoise. Retour sur l'historique de la construction du bâtiment scolaire. Djaou Achille, le CESAF Bokovo Biscotin et le DST Daga Bernardin au banc des accusés. Retrouvez le fruit des investigations du confrère de Le Potentiel à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, riposte contre un vol à main armée à Toba, deux malfrats neutralisés. Forces armées béninoises, 1201 nouvelles recrues présentées au drapeau national après formation. Nous passons à présent au journal Libération qui titre ce matin en manchette. Tournoi qualificatif UFA B du championnat scolaire africain, double consécration pour le Bénin. Le gouvernement a vu juste en initiant les classes sportives. Toujours à la une de Libération de ce matin, première journée Ligue Pro 2022-2023. Les dragons balayés à Poubet, l'autopopo surpris à domicile. Toujours à la une du même journal ce matin, session budgétaire à la mairie de Porto-Novo. Plusieurs sujets débattus. Le point dans les colonnes de la livraison de ce matin du canard. Nous passons à présent à Bénin intelligent qui titre ce matin en manchette. Diplomatie, le Bénin crédible. Le journal fait savoir que 17, c'est le nombre impressionnant d'ambassadeurs qui ont remis jeudi dernier leur lettre de créance au chef de l'État, président Patrice Talon, dont plusieurs ont leur résidence sur place. Tous ont transmis au président Patrice Talon la volonté de leur gouvernement respectif de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale avec le Bénin. Nous restons toujours à la une du journal Bénin intelligent de ce matin. Deuxième tueuse en Afrique après la malnutrition. Le canard fait aller ainsi à la pollution atmosphérique. Des précisions sur le dossier du journal à la page 2 de sa apparition de ce lundi matin. Nord-Sud quotidien à la une ce matin. Législative de 2023. Quatre partis politiques ont régularisé leur situation à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin. Coopération entre le Niger et le Bénin contre le terrorisme. Les trois axes d'action des deux armées s'étaient retrouvés dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal. Le Grand Regard apporte un regard ce matin sur le recrutement sur titre dans l'armée béninoise. Une partie d'œufs du djihadisme détruite. Que faire pour ces jeunes laissés en rade ? S'interroge le confrère. Des précisions sur le titre du journal dans les colonnes de sa apparition. Le même canard qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs. Face aux murmures suscités par son positionnement. Le professeur Victor Tokpanou rassure les militants unions progressistes le renouveau de la sixième circonscription électorale. Nous passons à présent au journal l'événement du jour qui titre ce matin en manchette. Premier championnat scolaire ouest-africain. Double vainqueur. Le Bénin qualifié pour la canne scolaire 2023. Premier fruit du programme des classes sportives. Toujours à la une du journal l'événement du jour de ce matin. Campagne de transhumance 2022-2023. Le gouvernement engagé pour zéro mort. Le journal Gaskiani Info titre ce matin en manchette. La fédération béninoise de handball. La révolution en marche. Adjidia HBC. Le compte de fait. Floreuse CNSS. Dame. La résilience des précisions. Aux pages 8, 9 et 10 de la apparition de ce matin. Le journal Gaskiani Info qui propose également comme titre ce matin à la une à ses lecteurs. Construction du bouleau de Rome. Dave Léqueté trêve de doute sur le démarrage des travaux. Dabarou ce matin en manchette. Vente illicite des médicaments pharmaceutiques au Bénin quand la porosité des frontières facilite le trafic. Le journal écrit noir sur blanc en manchette que le haut Bénin. La vente illicite des médicaments est interdite. Mais ces produits pharmaceutiques intraçables continuent de circuler dans les marchés boutiques et rues du pays malgré la répression et les sanctions. D'où proviennent-ils alors et que font les services de la douane et de la police républicaine au niveau des frontières béninoises ? Au-delà, le gouvernement béninois joue-t-il effectivement sa partition dans la lutte contre le phénomène ? Nous avons mené une enquête, écrit le journal, retrouvé le fruit des investigations de la rédaction à la page 2 de la livraison de ce matin du Canard. Jack Bata titre ce matin à la une. Législative de 8 janvier 2023, pour avoir été recalée par la Commission électorale nationale autonome Sénat, le parti NFN saisit la Cour constitutionnelle. Nous passons à présent au journal Le Chasseur Info, entretien avec le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la communauté économique des États de l'Afrique du l'Ouest, CE2AO. Après 4 ans, 4 mois au poste, le général Francis Awabé-Béanzin parle des défis sécuritaires politiques dans l'espace CE2AO et de ses nouvelles ambitions. Le fruit de cet entretien, pour ne pas dire cette transcription intégrale, est à retrouver aux pages 4, 5, 6 et 7. Toujours à la une du journal Le Chasseur Info de ce matin, 21e concours d'agrégation des sciences de la santé d'Abidjan, le Béné présente 42 candidats au CAMES. Toujours à la une, notre même journal ce matin, Kenya, endettée des universités, demande une subvention à la Banque mondiale. Le journal Palmarèche, j'allais dire titre ce matin en manchette, disposition pratique dans le cadre des élections législatives de janvier prochain. La Sénat, la Commission électorale nationale autonome, situe les partis politiques. Le bloc républicain seul en règle et ayant obtenu son récépissé définitif, l'union progressiste Le Renouveau doit faire quelques réglages. Le NFN saisit la Cour constitutionnelle, ultimatum de la Sénat pour les autres demain. Toujours à la une du journal Palmarès de ce matin, 18 novembre 2002. 18 novembre 2022, il y a 20 ans, les premiers états généraux de la presse béninoise nécessitaient d'évaluer les acquis et l'aboutissement des projets structurants. Le comité de facilitation projette une déclaration publique des précisions sur le titre dans les colonnes de la présentation du journal Palmarès. La Nouvelle Gazette, titre ce matin à la une, pour être plus précis en deuxième de titre, entretien avec le chargé de la réhabilitation du site de Rungon, Gaudreau. L'appel du révérend pasteur Noël Jossou pour des élections pacifiques au Bénin. Le chargé de la réhabilitation du site Gaudreau invite ses fidèles le samedi 19 novembre prochain à Runtacon pour fêter la mémorable date du 13 novembre 2010. Toujours à la une du même journal ce matin, port obligatoire du casque par le conducteur et leurs passagers, quand le casque qui doit protéger la tête devient un casse-tête pour les béninois. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, d'autres au prix de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site d'information. Place à présent au bulletin matinal d'information ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada